Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Bassam Tahan, islamologue spécialiste du monde arabe. Bienvenue Bassam Tahan, bonjour, vous êtes islamologue spécialiste du monde arabe. Alors, avant de parler de la situation à Gaza, on va revenir sur cette décision du gouvernement français qui, après avoir tenté d'interdire la manifestation du mercredi 23 juillet, l'a finalement autorisée. Je crois que toutes ces interdictions de manif sont une erreur du gouvernement et ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Parce que déjà que dans les médias, on nous a menti sur un tas de dossiers sur la Syrie, l'Egypte, et puis cette tendance des médias à toujours défendre Israël. Oui, il faut le dire. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis antisémite, pas du tout. Donc, à mon avis, c'est une mauvaise décision et qui porte atteinte aux droits de l'homme. Nous sommes dans un pays libre, donc c'était un mauvais pas du gouvernement, tout comme les discours officiels qui, permettez-moi de rappeler... On y reviendra tout à l'heure. Que je suis prof de Cher Sup et de Lettre Sup au lycée Henri IV, je dirais que c'est des hors-sujets. Parler du Valdive et de la Shoah, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qu'on a à voir avec tout cela ? Tout le monde sait que la synagogue de la rue de Roquette n'a pas été attaquée. Et là, j'applaudis, oui, Madame Michelle Siboni, que je ne connais pas. Et je crois qu'elle a tout dit d'une manière très éloquente et très synthétique. Donc, là, évidemment, on va s'attendre à la part du gouvernement, à d'autres réactions plus positives vis-à-vis des Palestiniens et de l'islam. Parce que, qui parle d'antisémitisme ? Il faut aussi qu'il parle d'islamophobie, autrement, c'est déplacé, on ne décrit pas la réalité, vous voyez. Et ça, c'est très important. J'espère qu'on n'aura plus d'interdiction, parce que, moi, je prévoyais, dans le cas d'une interdiction continue, vraiment une guerre civile. Il pousse les gens à se révolter partout. Mais il y a assez. Le gouvernement ne sent pas qu'il est impopulaire à cause de ses prises de positions diplomatiques. On couvre Erdogan. Erdogan a des déclarations antisémites. Si Hollande ne condamne pas les déclarations d'Erdogan, il y a des éclats qui affectent notre diplomatie étrangère. C'est bien Erdogan qui a traité un des manifestants après l'histoire des mines d'espèces de spermatozoïdes d'Israël. Et ça, et nous, on s'entend très bien avec la Turquie. Et on laisse passer les islamistes qui veulent assassiner et les juifs et les chrétiens et tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Non. Il y a là un vrai problème. Il faut que le gouvernement français, tant dans la politique intérieure du ministre de l'Intérieur que dans la politique extérieure, il y ait un changement radical. Sinon, on va, comme on dit familièrement, dans le mur. Au 15e jour de l'agression israélienne contre Gaza, Israël a commis des massacres, notamment dans le quartier de Shadjaya. Vous savez, revenons aux médias français. Le jour de l'offensive terrestre sur Gaza, quelle était la première info de toutes les chaînes, de toutes les radios ? C'est l'avion qui est tombé en Ukraine. Pas du tout l'offensive terrestre. Et au contraire, pour des spécialistes de l'info, on voyait très bien qu'il y avait là une intention de couvrir l'attaque israélienne par une autre information. Voilà, et d'une. Maintenant, quant à cette offensive terrestre, elle va se solder par un échec. Alors, on nous dit, vous voyez, les Palestiniens cachent les armes chez les civils, dans les mosquées, dans les écoles, et même dans les hôpitaux. D'ailleurs, ils ont bombardé des hôpitaux. Ils ont aussi bombardé un foyer d'handicapés. Et là, il n'y avait pas. Mais, je reviens à cette histoire de cacher ou ne pas cacher. Dans cette bande de Gaza, où la concentration démographique est une des plus grandes au monde, où voulez-vous, dites-moi, que les Palestiniens cachent leurs armes ? Répondez-moi. Où ? Puisqu'ils n'ont même pas le droit, ils n'ont même pas un endroit pour se cacher. Quand il y a un bombardement, ils ne peuvent même pas sortir de la bande de Gaza. Alors, s'il y a une offensive terrestre, c'est quoi ? Il faut détruire tout Gaza. Alors, qu'on arrête de critiquer, n'est-ce pas, dans cette guerre, aux guérillas urbaines, toute armée régulière est perdante. À moins qu'elle ne rase carrément la ville. Ce qui s'est passé en Syrie, par exemple. Il y a des villes rasées, des deux côtés, vous voyez. Et là, moi, je crois qu'Israël va se retirer. Parce qu'elle ne peut pas continuer à ce rythme-là, 25 soldats tués, un soldat prisonnier, si l'information est vérifiée. Ça fait trop pour Israël. Et si son but est de démilitariser ou désarmer le Hamas, c'est peine perdue. Est-ce qu'Israël a réussi à désarmer le Hezbollah ? Alors qu'il y avait une décision du Conseil de sécurité. Non, la solution, c'est une paix juste. Je n'ai rien contre les Juifs. Je suis même pour le retour de tous les Juifs du monde arabe, dans le monde arabe. Et vivement, que résonnent les synagogues du monde arabe, des psaumes, de Daoud. Vivement. Nous ne sommes pas antisémites. Quand on nous parle du Valdives ou de la Shoah, à cette époque-là, c'était le monde arabo-musulman qui était le havre de paix et le refuge de tous ces Juifs. Quand Isabelle la catholique, dans sa reconquista, a massacré les Juifs, ils sont allés où les Juifs ? Ils sont venus en Syrie, en Turquie, au Maroc, en Algérie. Et c'est dommage, vous voyez. Moi, je ne suis pas pour la destruction d'Israël. Il faut qu'il y ait une paix juste. Nous pouvons nous entendre avec Israël. Mais, tout comme dans le monde arabe, on a des fous, avec leur califat, on a en Israël des extrémistes fous. Qui a tué Isaac Rabin ? C'est bien un extrémiste israélien. Vous voyez, c'est quand on est fort qu'on peut faire la paix. Parce que le camp à rebours commence pour Israël, malgré cet état chaotique. Un jour, les Arabes vont sortir de leur sous-développement. Et ce sera les Arabes qui seront les plus forts. Et là, Israël, je crois, risque de payer la facture. Donc, il faut profiter de ça pour faire la paix, oui. Il y a des gens de bonne volonté en Israël où il n'y a pas. Où il n'y a que des fous qui veulent absolument la judaïté de l'État. La judaïté de l'État, c'est contre tout État moderne. C'est-à-dire, quelle est la différence entre la judaïté de l'État et le nouveau califat musulman ? C'est quoi ? C'est des États théocratiques qui vont nous créer. Non, moi je suis... J'aime, je respecte les religions. Mais un État, ce n'est pas un État religieux. C'est un État qui accepte tout le monde, de toutes les religions. Et là, dans ces déclarations du gouvernement français, malheureusement, on a eu des dérapages. Alors, vous parlez justement de la position de la France. Hollande a déclaré hier qu'il fallait, je cite, « Tout doit être fait pour mettre un terme immédiat à la souffrance de la population civile à Gaza. » C'est pas un peu trop tard ? Comment on comprend cette déclaration ? Est-ce que François Hollande vise cette offensive terrestre, ces bombardements, où ils parlent de l'embargo ? Moi, je crois que si vous voulez vraiment mettre un terme à la souffrance de la population de Gaza, il faut lever l'embargo. L'embargo, c'est inhumain. Et comment le gouvernement français, jusqu'à maintenant, n'a jamais condamné Israël pour toute sa politique dans les territoires occupés ? C'est un État de colonialisme. Un pays qui occupe des territoires à un autre, il doit respecter les lois internationales. Or là, Israël, depuis le début, ne le fait pas. Et tout le monde couvre Israël avec la culpabilité qu'il y a eu la Shoah. Les musulmans ne sont pas responsables de la Shoah. Je le dis haut et fort. Moi, Syriens, j'invite tous les Juifs Syriens à rentrer en Syrie. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'Israël disparaisse. Non, mais on peut faire une coopération fantastique. Nous sommes très proches, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau du sang, même si moi je ne crois pas aux liens du sang. Mais c'est important. Pourquoi cette guerre ? Parce qu'Israël est trop puissant et soutenu par les États-Unis et l'Occident. Il faut, dans l'intérêt d'Israël, je parle. Il faut un rééquilibrage du rapport de force militaire, notamment. Bien sûr, mais bien sûr. Vous voyez, continuer à soutenir l'arrogance d'Israël. Mais on en est loin pour l'instant, on en est loin quand on voit la situation en Syrie, en Égypte, en Irak. Mais justement, il faut profiter, vous voyez, que le monde arabe, aujourd'hui, connaît un chamboulement, peut-être un des premiers de l'histoire de la région, pour qu'Israël ait un rôle positif là-dedans. Et non pas nourrisse les conflits en Syrie, en Irak, au Kurdistan, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est une occasion au Nord, et même pour les Juifs de France, de dire, nous on est pour la paix. Arrêtons. Voilà. Un message de paix. Merci à vous, Bassam Tahan. Merci à Oumma TV, et un message de paix à tout le monde pendant ce mois de Ramadan. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actuée. Sous-titrage ST' 501